Je ne vais pas vous mentir qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est 2h du matin, donc je suis un peu fatigué, excusez-moi si j'ai pas l'air extrêmement clair dans mes propos, malgré tout, il y a des news très intéressantes qui sont au B du côté de DC Comics et du Hollywood Reporter, et on va revenir là-dessus parce que c'est très intéressant. Alors avant même de commencer, il est possible qu'il y ait un petit spoil par rapport au film Black Adam qui sort mercredi dans les salles, alors Dwayne Johnson l'a globalement prétisé, mais voilà, au cas où je préfère le préciser, si vraiment vous voulez rien savoir sur notamment la scène post-crédit du film Black Adam, eh bien quittez cette vidéo et revenez juste après, ça restera tout de même extrêmement intéressant. Bref, dans cet énorme article, on a quelques informations sur certains futurs projets de DC Comics, notamment par rapport à James Gunn qui a dernièrement réalisé le film The Suicide Squad, mais qui a également proposé, sorti sur HBO Max et qui arrivera prochainement sur Prime Video en France, la série Peacemaker, eh bien en plus de la seconde saison, qui elle pour le coup est toujours prévue, etc., eh bien on a la confirmation que James Gunn prépare d'autres projets DC Comics, ça avait été déjà plus ou moins dit même par le réalisateur lui-même, mais voilà, il bosse apparemment sur un nouveau projet, on n'a pas les détails pour l'instant, s'il sera toujours lié peut-être d'une manière ou d'une autre à The Suicide Squad, ou est-ce que ça va être de tout nouveaux personnages, ça il faudra voir, mais en tout cas voilà, il est temps pour parler, pour bosser sur un nouveau film notamment, donc ça va être assez intéressant, après on verra, mais en tout cas j'ai adoré le film The Suicide Squad, et j'ai très hâte de voir ce qu'il va concrètement nous proposer pour son prochain projet DC Comics, et d'ailleurs si vous avez des idées d'univers, de personnages qui s'adapteraient bien un peu au style de James Gunn, parce que pour moi James Gunn ne pourrait pas forcément réaliser n'importe quel perso, il y a des persos qui sont peut-être plus adaptés à son style, et bien n'hésitez pas en commentaire à me partager vos avis là-dessus, sachant qu'évidemment l'un des projets qu'on attend énormément du côté de DC Comics, c'est un Man of Steel 2, et visiblement c'est enfin réellement en préparation, alors en vrai c'est pas extrêmement surprenant, parce qu'avec l'annonce de Cavill qui reprendra son rôle dans l'univers de DC Comics en tant que Superman, on se doutait qu'avec son retour forcément ça laisserait comprendre qu'un nouveau film Superman suite à Man of Steel serait en préparation, alors apparemment le projet resterait assez précoce, il serait produit par Charles Roven qui a bossé sur pas mal de films DC, notamment The Suicide Squad, je crois qu'il a peut-être bossé sur Wonder Woman 84, il a bossé aussi sur Batman vers Superman etc. Et donc voilà, en gros il produira le film, actuellement Warner rechercherait des scénaristes pour ce film Man of Steel 2, on va l'appeler comme ça temporairement, il y a moins qui changent, mais voilà en tout cas on va l'appeler comme ça, donc pour l'instant pas plus d'infos sur le réel etc. Sachant que apparemment Warner aimerait pourquoi pas Christopher McQuarrie pour s'en occuper, c'est vrai qu'en soi il a réalisé les films Mission Impossible, dont l'opus où il y avait justement Enrique Avil, donc c'est vrai qu'à voir, parce que moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé pour le coup les derniers Mission Impossible, après il est quand même pas mal occupé sur les prochaines années justement sur les derniers numéros de Mission Impossible, et donc à voir si ce dernier pourrait être disponible pour s'occuper d'un film Man of Steel dans les temps, parce que j'imagine que ça reste quand même une priorité, que le but est de ne pas sortir ce film dans 6 ans quoi globalement, donc on verra de ce côté là, mais pour l'instant encore une fois ça reste précoce, mais les choses avancent et ça ça fait plaisir, sachant qu'en plus il y a aussi Dwayne Johnson à rentrer comme ça on va dire dans l'itération, dans le problème, c'est pas vraiment le problème mais dans le sujet, puisque même lui apparemment aurait peut-être ses propres plans du côté de Superman, il a fait clairement très comprendre depuis leurs différentes interviews, dans le sens où il a vraiment des projets déjà de faire un film peut-être Black Adam vs Superman etc, donc à voir concrètement ce qui en sortira, mais il y a des choses qui se préparent du côté de Superman et de Henry Cavill, donc pour ceux qui attendaient le retour de l'acteur, et bien ça ça fait extrêmement plaisir, je vous l'avais déjà dit depuis déjà maintenant quelques temps, j'espérais son retour, parce que clairement quand t'as un acteur comme ça qui aime le rôle et qui ne revient pas, ça reste toujours extrêmement dommage, surtout quand il est apprécié par les fans aussi, évidemment. Bref en tout cas, pour ceux qui se poseraient la question, oui Dwayne Johnson serait apparemment vraiment la personne qui a fait que Henry Cavill soit de retour du côté de DC Comics, parce qu'en fait pendant très longtemps, notamment Amada qui était jusqu'à dans quelques jours encore le responsable de DC, lui pour le coup était plutôt contre le retour de Henry Cavill, et en gros c'est Dwayne Johnson qui a tout simplement fait le tour des responsables de Warner Bros et Warner Bros Discovery, mais là je pense à Warner Bros dans le sens où je pense à Adeluka et Adbi, pour justement demander le retour de Henry Cavill, et visiblement ça réussit, donc d'une certaine manière si Henry Cavill est de retour, on peut surtout remercier Dwayne Johnson, alors évidemment le fait qu'il y ait une nouvelle direction aide aussi, parce que l'ancienne n'était pas forcément pour, mais par contre c'est vraiment Dwayne Johnson qui apparemment, en tout cas selon le Houlidre Reporter, encore une fois moi je vous partage les infos du Houlidre Reporter, après vous en pensez ce que vous voulez, mais en tout cas ce serait vraiment grâce à lui, si l'acteur est de retour, et en vrai ça fait déjà très très longtemps, plusieurs années, que Dwayne Johnson pour le coup dit qu'il lui veut un affrontement, Superman, Black Adam, et donc dans le cas là précis d'Henry Cavill, sachant, voilà je l'ai un petit peu teasé, donc il y a un petit spoiler par rapport à Black Adam, oui visiblement il sera bel et bien présent, dans la scène post-credi, Dwayne Johnson l'a quand même globalement teasé, j'ai évité d'aborder le sujet, parce que je veux laisser la surprise, pour ceux qui ne veulent rien savoir du film, mais voilà visiblement ça a été tourné plus tôt dans l'année, la scène post-credi a été rajoutée, et donc on y verra bel et bien le personnage de Superman, mais on en reparlera évidemment très bientôt sur la chaîne. Toujours du côté de DC Comics, hors DCU du coup, on va parler de l'univers du Reevesverse, enfin en tout cas l'univers de The Batman, sorti en début d'année, et bien donc Matt Reeves bosse évidemment sur la suite, ça c'est pas nouveau, voilà on le savait, bon ça c'est précoce, il y a encore beaucoup de travail, mais en tout cas il bosse dessus, et visiblement il y a déjà d'autres projets qui sont en préparation, alors on sait qu'il y a la série sur le pingouin, avec Colin Farrell, qu'on évoquait d'ailleurs très bien récemment sur la chaîne, qu'on avait de nouvelles infos, et dont le tournage commencera l'année prochaine, on a toujours la série normalement sur Arkham, qui est en préparation, pour le coup c'est plus précoce, donc à voir si ça ira réellement de l'avant, mais visiblement en tout cas, Matt Reeves bosse sur d'autres projets, que ce soit donc des séries, mais également visiblement d'autres films, en dehors même de The Batman, donc clairement, alors encore une fois ça reste pour l'instant des projets qui restent assez précoces, mais ça veut dire que globalement on va avoir pas mal de choses peut-être autour de The Batman, donc pour les fans de ce film, et bien bonne nouvelle, alors à voir évidemment comment tout ça va évoluer, mais apparemment ils aimeraient peut-être même faire des choses, peut-être centrer sur des personnages, même voire des méchants de l'univers de Batman, des personnages comme il cite l'épouvantail, Clayface, donc Gueule d'Argile, le Professeur Pig, etc. J'avoue que ça peut être assez intéressant d'avoir plein de spin-off comme ça sur les méchants, on l'a vu, le film Joker, c'est quand même à part, mais a très très bien marché, donc pourquoi pas, même si l'épouvantail est sur le papier même populaire, d'explorer d'autres personnages, pour l'instant, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un film sur l'épouvantail qui va vraiment arriver, mais en tout cas, c'est des choses qui sont étudiées, et vraiment, ils veulent explorer bien plus l'univers de The Batman, avec donc des séries, mais ça on le savait, mais également des films, et ça, ça fait plaisir, moi personnellement, qui ai beaucoup aimé ce film, mais voilà, en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos retours à ce sujet, sachant qu'il y a toujours, théoriquement, il y a toujours le film Superman de Abrams qui est en préparation, donc de DJ Abrams, mais pour le coup, on ne sait pas vraiment où il en est, vous savez que ça paraît peu probable qu'il soit encore d'actualité, mais nous verrons, mais en tout cas, de toute façon, si ce film réellement finissait par sortir, ce serait comme les Joker de Todd Phillips, du coup, comme le dit l'article, c'est-à-dire des films complètement à part, voilà, puisque évidemment, le Superman principal reste Enrique Avil, sachant que dans le cas de Hamada, je vous en parlais, donc Walter Hamada, je vous en parlais, donc le dirigeant, théoriquement, actuellement, au moment où je sens cette vidéo de DC Comics, c'est toujours confirmé, il quittera son poste de DC Comics, de responsable, dans les prochains jours, voilà, il avait d'un certain clairement été dit qu'il quitterait Warner, à la fin, justement, à la sortie du film Black Adam, et donc DC Comics recherche toujours, déjà, un remplaçant Walter Maddame et même un nouveau dirigeant pour tout ce qu'il veut le faire avec DC Comics, parce qu'évidemment, c'est très très important, recherche difficile pour l'instant, puisqu'il n'y a toujours pas de nouveaux candidats qui ont été annoncés, il y avait Dan Lin, qui était en pourparler dernièrement, on l'avait évoqué, mais les pourparlers, du coup, n'ont pas abouti, donc c'est vrai qu'il y a toujours la recherche d'un remplaçant de leur Kevin Feige, c'était leur mot à l'époque d'un événement pour les actionnaires, donc on verra, sachant que l'un des deux nouveaux responsables de Warner Bros, je parle de Warner Bros Pictures, là, pas de Warner Bros Discovery, donc Deluca, apparemment, est un gros fan de DC Comics, et pour l'instant, bon, déjà, il va prendre évidemment en charge DC le temps de retrouver un remplaçant, et il n'est même pas impossible, selon certaines rumeurs, que ce soit même peut-être lui qui finalement évolue dans un rôle bien plus exclusif à DC Comics, alors à voir, concrètement, en tout cas, c'est de lui qu'est partie la commande, si je puis dire, de Joker 2 et de décision par rapport à Ackerman and the Lost Kingdom ou encore le film The Flash, sachant dans les dernières informations, un script de Wonder Woman 3 de Patty Jenkins est attendu de manière imminente, donc dans les prochains jours, prochaines semaines, ça on le savait puisque même Patty Jenkins a clairement dit il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qu'elle était en train de terminer l'écriture d'un scénario d'un troisième film, donc ça on le savait, et apparemment, en fait, il y aurait même un script qui serait pour le coup déjà écrit à une suite à The Flash, alors c'est assez marrant dans le sens où quand on se dit le temps qu'ils ont pris à écrire un scénario définitif pour The Flash, ils ont déjà là, alors que le film n'est pas sorti, un scénario pour une possible suite qui donc serait écrite par David Leslie Johnson Mac Goldrick qui a notamment bossé du coup sur Ackerman, et en fait, tout dépendra de ça, du coup, tout dépendra, excusez-moi, du succès ou non, j'imagine, du film The Flash, de toute façon, ça va globalement et toujours ça, en général, si un film marche, il y a de plus en plus de chances d'avoir une suite et inversement, si le film est un gros bide, c'est toujours plus difficile. Donc on verra, mais en tout cas, voilà, un scénario pour une suite à The Flash serait déjà apparemment écrite. Voilà, en tout cas, ils veulent beaucoup plus de choses et plein de projets, évidemment, vont avancer. Il y avait derrière l'annonce d'un nouveau Constantine avec Kenyon Reeves qui était un petit peu une surprise parce que c'est vrai qu'on n'imaginait pas forcément son retour, donc on verra. Mais en tout cas, DC Comics, eh bien, avance, il y a plein de projets qui se préparent et on a assez à de voir concrètement et officiellement surtout ce qui sera dévoilé dans les prochains mois, prochaines années, évidemment. Bref, voilà, petite vidéo, voire grosse vidéo en fait. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu si c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut à vous abonner et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.